Ben moi je suis marié légalement, 3 ans de mariage et 8 ans de vie commune, ça dit 8 ans après on s'est marié ça fait 3 ans et mon épouse et moi honnêtement ça ne va plus, ça ne va plus, le problème est qu'il y a incompréhension entre elle et moi, quand je décide, quand elle fait quelque chose que je fais les reproches, elle me dit moi je vois tout en mal et tout, j'ai essayé d'approcher sa grande soeur pour lui parler, on a essayé de régler les problèmes et moi je lui ai dit c'est pas la famille qui va régler nos problèmes, du moins quand nous sommes allés, quand je l'ai dragué, sa famille n'était pas là, ben je suis allé vers sa famille pour d'abord faire la dot, après on s'est marié à l'église et tout, donc le problème est qu'il y a beaucoup d'incompréhension, moi je ne l'accuse pas elle seule, je me dis que moi aussi je suis fautif, d'abord ce qui a débordé c'est que la première fois quand elle et moi on a eu des problèmes, elle allait au boulot, normalement quand elle rentre, elle rentre au plus tard à 21h, jusqu'à 21h, jusqu'à 4, 5h, j'appelle mon épouse, son téléphone est ouvert, mais elle ne décroche pas, elle est rentrée le lendemain, normalement elle doit me dire vous, elle est quittée, elle ne m'a pas dit, et moi aussi je suis resté dans mon coin et tout, on a une fille de 6 ans ensemble, moi je m'occupe plus de la petite parce que la petite est beaucoup attachée à moi et tout, donc c'est un peu ça, donc elle est venue, on ne se parlait pas, sa grande soeur est venue encore régler le problème, c'est là que je dis à sa grande soeur, ben écoute, ta petite soeur c'est, elle ou moi doit régler nos problèmes entre elle et moi, et elle a dit de mettre un peu d'eau dans nos vins, chacun a dit ce qu'il avait sur le coeur et puis la rentre, c'est parti à la maison, donc... Bon attends, s'il te plaît, qu'est-ce que tu lui reproches concrètement à ton épouse, qu'est-ce que tu lui reproches ? Bon ce qu'elle lui reproche, c'est les sorties, une femme mariée qui sort, qui vient souvent à minuit, les histoires d'église, Elle va à l'église, les répétitions, les trucs qu'elle vient à minuit, qu'elle va à l'église pour une femme, le dimanche, on est censé passer la journée ensemble, vu que le lundi, chacun va à ses occupations, et le dimanche, elle ne finit pas vite, 17h, 18h, elle se ramène à la maison. Et quand elles vont faire les répétitions, les vendredis, c'est-à-dire, elle finit à minuit, ses collègues viennent la déposer en voiture, vu qu'elle ne peut pas me demander d'aller la chercher, elle sait que moi je vais m'énerver, donc ses collègues viennent la déposer en voiture, moi je fais ce genre de reproche, elle n'écoute pas, elle me dit, elle ne peut pas laisser son histoire de ministère, vu qu'elle est chante, je dis, je ne te... Je dis, je ne te... Moi je m'occupe, j'aime mes valeurs africaines, je ne te demande rien, l'argent de peau, je te donne souvent, vu que tu travailles, mais je suis obligé de te donner parce que je suis enlevé en famille pour t'emmener chez moi, à la maison. Ça c'est un homme bien, un homme digne. Non, c'est mon droit d'homme. Et ce qui a débordé, actuellement j'ai mis ces affaires dans la chambre de ma fille, pour dire, si elle vient, elle prend ses bagages, elle part, parce que j'en ai marre, pourquoi je fais ça ? Elle allait au boulot encore, elle m'a dit, non, là où elle travaille, c'est un peu loin, elle ne peut pas revenir, et prendre encore le tram à neuf. Je lui ai dit, mais j'ai la voiture, tu viens, même si c'est à 6h, moi je te dépose en voiture, vu que moi je travaille à la maison, je fais du télétravail. Et quand ma sassoie a fini de régler le problème, elle dormait toujours dans la chambre de la petite. Je lui ai dit, mais attends, tu viens dans ta chambre pour dormir, elle dit, non, les problèmes sont finis pour toi, mais les problèmes ne sont pas finis pour moi, c'est-à-dire pour elle, les problèmes ne sont pas encore finis. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne m'as pas attrapé avec une femme pour dire, oui, tu vas me faire toute la misère. C'est que tu as dormi dehors, je ne sais pas où tu as dormi. Tu appelles mon grand frère qui est en Suisse pour dire, oui, tu as dormi chez ta soeur. Ta soeur dit, tu n'as pas dormi chez elle. Tu dis, tu étais énervé parce que tu as dormi chez ta copine. Si tu étais chez ta soeur, comme moi je connais ta soeur, j'allais prendre la voiture pour me rendre chez ta soeur pour aller te récupérer. D'abord, on a réglé le problème, j'ai dit, bon, moi je passe là-dessus, viens, on va régler le problème. Elle n'a pas voulu. Et hier, je pensais, hier jeudi, elle allait au boulot, je lui ai dit, je te dépose, elle dit, depuis quand tu m'accompagnes au boulot ? Que reste ? J'ai dit, d'accord, ce n'est pas un problème. Et à 20h, je l'ai appelé, 21h, elle me rappelle. Il m'a dit, mais attends, toute la journée, je t'ai appelé pour voir comment tu vas, si ça se passe bien. Elle m'a dit, c'est pour ton respect que je t'appelais, tu veux quoi ? J'ai dit, attends, la petite, elle a moi aussi, je dois sortir, je dois vaquer à mes occupations. Tu ne vas pas tout coller la petite sur moi, vu que la petite, elle est en congé d'une semaine. Elle va reprendre le lundi, tu vois. Donc, elle m'a dit, elle ne va pas rentrer, mais tu ne rentres pas, pourquoi ? Elle dit, non, elle ne peut pas venir. Et puis, repartient encore à 9h du matin. Je m'attends, j'ai la voiture, je peux te déposer ? Elle dit, non, non, non. Elle m'a raccroché au nez. Vu que la petite a une tablette, elle a 6 ans, j'ai installé un WhatsApp, parce que souvent, je sors, je la laisse, fait 2, 3 coups, je l'appelle. Elle a appelé la petite sur le numéro WhatsApp, elle a parlé à la petite. La petite lui demande, maman, tu es où ? Elle a dit, elle est quelque part là, à côté du boulot, mais elle va revenir. Donc, moi, je l'ai appelé, elle me raccroche au nez, elle me dit, il n'y a pas d'appel entre elle et moi. Elle m'a coupé au nez. Moi, j'ai appelé sa soeur pour lui parler de ça. Sa soeur, l'appel, son numéro ne passe plus. Jusqu'à présent, elle n'est pas encore entrée. Donc, par coller, moi, j'ai pris ses affaires, j'ai mis ça dans la chambre de la petite. Je lui ai dit, si elle vient, elle va récupérer ses affaires. Elle va partir où elle veut, parce que moi, j'en ai ma... Il ne faudrait pas que demain, on dise, oui, la faute vient toujours des hommes. Moi, je fais tout. Tu travailles, je ne te demande pas un centime. Moi, je m'occupe de la petite, comme je peux. En plus de cela, moi-même, je n'ai même pas de fringues. Je fais tout à ta disposition, parce que je suis un homme. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'habits. Je porte des trucs, deux, trois, mais si c'est cher, au moins, c'est toujours propre, c'est bon. J'ai la voiture, je te dépose, tu ne veux pas. Je ne sais pas ce que je peux faire. Je n'ai même pas dormi toute la nuit. Et c'est la deuxième fois, une femme mariée, des couchettes dehors dehors. Elle aussi, elle aussi, elle aussi. C'est un peu ça. Comme elle vous suit, les gens, les gens qui font comme ça, les gens qui font comme ça. Comme elle vous suit souvent sur les réseaux sociaux, je vais monter aujourd'hui, je vais appeler pour expliquer comment ça se passe. Moi, c'est ma première fois de suivre, de monter. Je vous suis, mais je n'ai jamais participé à votre clé, moi, c'est ma toute première fois. Mais tu es un homme, 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 tu es un homme aussi bon. Tu travailles, tu ne fais aucune dépense dans la maison, c'est lui qui fait tout. Malgré le fait que tu travailles, il te donne l'argent de poche. Tu te mets dans les histoires d'église. Toi, une femme mariée, tu t'en vas à l'église, tu as minuit, tu rentres. Dimanche, tu t'en vas à l'église, le matin, c'est à 17h, tu rentres. En tant que tu sais que vous travaillez en semaine. En semaine, le monsieur va au travail. Tu découches n'importe comment, tu dis que tu allais dormir chez ta soeur. On appelle ta soeur, ta soeur dit que tu n'as pas dormi chez elle. Si tu appelles, tu lui dis non, toi et moi, il n'y a pas appel entre nous. Ça dit que le monsieur, tu n'as pas de compte à lui rendre. Je ne sais pas, mais c'est quoi ce comportement comme ça? C'est quoi ce comportement? Les choses qui font honte comme ça, il faut la laisser, elle n'a qu'à partie. Parce que ce comportement qu'elle a, c'est le comportement d'une femme qui trompe son mari. C'est ce comportement d'une femme qui est infidèle, une femme qui trompe son mari avec son frère en crise. C'est le comportement de ça, elle est en train d'avoir. D'abord, c'est un petit truc. Une fois, elle allait au restaurant manger avec un frère en crise, normalement, tu sors, un ami t'invite, tu dis à ton mari. Mais c'est la petite dans la causerie. Une fois, la petite a dit, papa, nous sommes allés au restaurant avec le tonton de l'église. Et bien, attends, ta maman ne m'a pas dit qu'elle est revenue. Elle lui a dit, tu vas au restaurant manger avec ton ami. Tu n'es pas mon esclave. Mais au moins, tu vas quelque part. Tu me dis, comme ça, on ne sait jamais. Si quelqu'un dit, j'ai vu ta femme quelque part, elle lui dit, elle m'a dit que c'est avec son ami. Mais tu m'as. Oh, il a petit peu son volume. Elle s'est mise en colère. Je vois tout en. Elle s'est mise en colère pour dire, je vois tout en mal. Est-ce pas si vous m'entendez. Oui, tu avais reçu un appel, donc ça buggait. Oui, j'avais reçu un appel. Donc, elle s'est mise en colère pour dire, oui, je vois tout en mal. J'ai dit, mais attends, tu ne peux pas aller dans un restaurant avec ton ami. Aller manger. Toi, tu ne me dis pas. Et c'est ma fille qui me dit. Le frère en cri, salut, ce n'est pas que tu es marié. Tu vois, quand ils finissent les répétitions à minuit, c'est le frère en cri que tu les déposais. J'ai dit, mais attends, moi, j'ai la voiture pour quoi ? C'est la voiture, c'est pour toi et moi. C'est parce que tu ne sais pas conduire. Au moins, une heure, tu peux m'appeler, tonton. Elle me dit, non, si je te dis de venir, tu vas t'énerver et tout. Donc, moi, j'ai pris ces barrages, je me mets dans la chambre de la petite. Je ne m'ai pas fait d'histoire. Je attends, quand elle vient, je dis, prends tes affaires. Elle vient là. Quand elle vient, tu prends, elle n'a qu'à prendre ses affaires, elle n'a qu'à partir. Comme elle n'a pas envie de se marier, qu'elle veut tromper, elle veut mougo avec un autre homme dehors. Elle n'a qu'à prendre ses affaires, elle va aller rester chez cet homme-là. Il va l'aimer, il va la traiter comme il veut. Toi, elle n'a qu'à libérer ta vie. Elle n'a qu'à partir. Merci. Et puis, si elle parle, tu gardes l'enfant. C'est toi qui gardes l'enfant. Parce qu'elle, une femme comme ça, c'est toi l'homme qui t'occupe plus de la fille que lui, que elle. Ça veut dire qu'elle est irresponsable. Elle n'a qu'à partir. Et puis, si elle va, elle ne prend pas. Ce n'est pas elle qui va avoir la garde de l'enfant. C'est toi qui va avoir la garde de cet enfant. Elle n'a qu'à continuer sa vie. Quand tu es née, puis tu es maudite, là, quel que soit l'homme qui va être sur ton chemin, tu vas toujours gâter. Elle n'a qu'à partir. Quand elle vient, il ne faut pas lui pardonner. Elle n'a qu'à retourner où elle est quittée, là. Quand la vie va, c'est-à-dire, elle va souffrir. Quand elle va aller, celui, celui qu'elle va boire, et puis elle te trompe à elle, lui, là, quand il va commencer à la maltraiter, et elle ne sait pas que c'est parce qu'elle est mariée que le monsieur, là, se comporte comme ça. C'est parce qu'elle est mariée que le monsieur se comporte comme ça. Vous, les femmes mariées, là, souvent, là, c'est parce que vous êtes mariée que vos amants, là, ils font gens, ils vous aiment. Parce qu'il y a des hommes, ils sont vicieux. Ils aiment les femmes d'autrui. Ils aiment quand une femme appartient à un autre. C'est ça, là, ils aiment. Ils aiment surtout ne pas payer les factures, ne pas avoir des responsabilités, mais apprendre femme des gens sur moi, les graines. Donc, quand vous êtes avec eux, là, vous pensez qu'ils vous aiment, ils vous aiment, vous oubliez même votre vie, l'essentiel, vos maris. Quand vos maris vont vous quitter, là, ces hommes, ils vont vous jeter. Donc, il faut la dégager. Qu'elle l'aille, où elle l'aille, où elle l'aille, où elle va tous les jours. Le monsieur, en même pas un mois, il va la dégager. En même pas un mois, elle va venir pleurer devant chez toi, ici. Tu as compris, mon frère. Maxi, bonjour. Courage à toi. Au revoir. C'est quoi ? C'est comme ça, on se comporte. Courage à toi, mon frère. Tu es un homme bien. Quand on va partir, là, quand tu auras besoin d'une femme dans ta vie, reviens dans le lèvres. Je vais te donner une caviar. Une bonne caviar qui va bien te traiter, En plus, tu es un homme, tu es généreux. Tu vas bien t'occuper d'elle, tu seras un homme heureux. Tu as compris ? Merci, au revoir. Oui, au revoir. Non, mais franchement, c'est abusé ça. Allô ? Oui, par contre, je vais poser une question.